Bonjour, alors je m'appelle Christian. Je vais vous présenter aujourd'hui mon ProMaster. Je vais vous expliquer un petit peu tous les systèmes pour que quand vous allez arriver dans le camion, en fait, vous ayez une source pour revoir un peu toutes les spécifications et que vous n'ayez pas trop de questions et que vous pouvez consulter vidéo au besoin également durant votre voyage. Je vais vous faire faire un petit tour intérieur-extérieur des principales fonctionnalités et de ce qu'il y a dans le camion. Alors, je vous amène avec moi, on va aller ici. Alors, on voit l'habitacle du ProMaster. On va y aller avec les caméras à angle. On voit ici la duche, la cabine. Ici, il va y avoir un banc double pivotant qui va être installé demain. Également, le moustiqueur d'entrée qui va être installé également demain. Je vais commencer avec les principaux systèmes électriques. Donc, ici, on voit que c'est une lumière à bouton d'interrupteur touch. Donc, on pèse sur le dessus pour allumer la lumière. On peut garder son droit dessus pour descendre dans le fond le dimmer et avoir une belle ambiance. Ici, on a quatre boutons. On a également le voltage de ce qui est dans la batterie et ce qui est produit par les panneaux solaires. Donc, le premier bouton, c'est la pompe à eau. Alors, si on veut faire fonctionner l'eau dans le camion, on active une petite lumière bleue qui s'alume à ce moment-là. Le deuxième et le troisième bouton, c'est le plancher chauffeur. Ça va servir plutôt dans les périodes froides comme l'hiver, par exemple. Et le quatrième bouton n'est pas en action pour le moment. Vous avez également une prise de 12 volts pour le style allume-cigarette. Donc, là, je vais allumer la pompe à eau. Donc, si je viens ici, évidemment, le réservoir d'eau est plein. J'active mon réservoir ici. Donc, c'est ici pour faire fonctionner l'évier. Ici, si on regarde la douche, également, même système. Alors, on peut le mettre sur la douche parapluie ou sur la douchette. Alors là, je suis sur la douchette. Fait qu'on voit ça ici. Au niveau de la douche, deux éléments. Quand on roule, c'est mieux d'être pressé sur le bouton ici pour pas que, par exemple, l'eau grise est pleine, ça puisse ressortir. Fait que c'est mieux en roulant d'avoir ça, dans le fond, appuyé vers la base de la douche. Puis, quand on prend sa douche, évidemment, on ouvre ça ici. Au niveau de la douche, il y a également une max fan qui, ici, est active. Moi, j'aime bien, comme il y a deux max fans dans le camion, une est, dans le fond, en sortie, pousse vers l'extérieur. Puis, moi, je mets souvent celle arrière qui pousse vers l'intérieur pour nous faire la ventilation au niveau du lit. Et max fan s'active avec le bouton on off, ici. Puis, également, on peut changer la direction. Fait que soit que ça tire de l'air vers l'extérieur ou que ça pousse de l'air en activant le bouton ici. On peut également changer les vitesses de pouce si on veut avoir plus de force. Puis, également, on a, on a aussi une lumière comme dans le camion, le reste du camion qu'on peut activer ou fermer ici. Alors, là, la max fan, ici. La porte de la douche, c'est tout simplement un rouleau comme ça. Et puis, on passe dessus et ça ressemble. Pas plus compliqué que ça. Toilette à cassettes. Alors, je vous montre ici. De toute façon, une toilette à cassettes fonctionne pour aller mettre de l'eau dans la cuve. Parfait. On active ici. Évidemment, le réservoir d'eau doit être plein. On remplit le réservoir ici. Alors là, je viens de mettre de l'eau. Et pour activer la clanche, il y a une petite manivelle sur le côté. On tire. Et ça descend dans la cuve. On va. Ensuite de ça, bien important d'avoir un sachet de TST. Il y a la deuxième armoire dans le camion du côté de l'îlot. On le met dans la cuve pour les odeurs et les agréger également le papier. Pour vider la toilette à cassettes, vous allez voir les instructions avec des photos derrière la toilette. Alors, ce morceau-là ici blanc se détache et on va vider le morceau gris avec un tuyau qui est intégré directement à la toilette. Alors, voilà pour la toilette. Ensuite de ça, je reviens ici. Alors, ici, on a notre inverter. L'inverter, ça sert à créer du courant 110. Ça fait que du courant comme vous avez à la maison. Donc, si j'active une fois le bouton, je vais entendre un petit bip pendant quelques secondes. Ensuite, je vois une lumière verte s'allumer et je sais que maintenant j'ai du courant. Alors, si par exemple, je veux faire fonctionner, je veux brancher mon cellulaire, il y a des prises de courant standard et USB ici. Si je veux faire fonctionner ma plaque à induction pour la cuisson, ça me prend mon inverter fonctionnel. Ou encore, je vais vous montrer tantôt le cinéma maison, une cafetière par exemple, une cafetière en espresso dans le camion. Alors, voilà pour ça. Ensuite de ça, je vous montre la plaque à induction justement. Alors, la plaque à induction, je dois ouvrir le premier tiroir à boutons ici. Les tiroirs ont un bouton qu'on pousse quand on est en mouvement pour pas que les tiroirs ouvrent. Et on pousse pour, quand le mécanisme est déclenché, on peut ouvrir un tiroir. Pour la plaque à induction, elle est barrée. Fait que je passe ma main à peu près au centre de ce tiroir-là. Je vais sentir une petite barreur comme une clôture. Et, magie, on voit la plaque à induction qui sort ici. C'est un panneau qui peut supporter 90 livres. Fait qu'il faut pas mettre, évidemment, un poids très pesant. Mais pour la cuisine et tout ça, là, il peut facilement supporter 2 roues à la fois. Pour activer, alors, ma plaque à induction, je vais allumer mon rond. Je vais choisir mon rond en bas ou en haut. Et je vais choisir, là, ma force, là. Je pense que ça va jusqu'à 9 ou 10. Voilà. Toujours important, quand je roule avec le véhicule, il faut que j'aie toujours rebarré ma plaque à induction. Alors, là, ici, il faut que je retire vers moi et je descende par là-bas. Et là, on peut le sentir ici. Elle est barrée. On peut pas ouvrir par la transporte. Alors, si on regarde dans le fond de l'îleau, ici, on voit, bon, les différents couteaux essentiels de cuisine, ici, pour le tiroir. Le deuxième tiroir, ici, va avoir tous les chaudrons, machines à café, un espresso. Vous pouvez acheter, là, des petits copes et tous les chaudrons avec des espaceurs pour pas qu'il y ait trop de vibrations dans le véhicule. Ça, ici, pour ce tiroir-là, c'est bien important. Quand on est en mouvement, on ferme ça ici. Mais sur le côté, sous l'évier, j'ai également une petite barrure que je vais visser, ce qui empêche le tiroir de sortir. Parce que, évidemment, avec le poids des chaudrons et tout, ça peut ouvrir en mouvement, si on ouvre le brusculant. Fait que, quand je suis en mouvement, je m'assure de mettre ça au maximum. Je serre ça ici. Si on regarde sous l'évier, alors, belle petite poubelle et recyclage intégré, comme c'est ici. On va retrouver également un bac pour la vaisselle. Alors, bac qui permet d'égouter l'eau. Bac plein et également, ici, il y a une petite tranche pour les dégâts. Je referme ici. Fait que, si on regarde, en fait, il y a trois armoires de chaque côté. On regarde ça ici. Si on regarde la première armoire, si je vais retrouver les verres à vin, par exemple, tasses à café. Ce que vous avez besoin, en fait, pour votre voyage. Ensuite de ça, deuxième compartiment. Là, il y a un beau, belle surprise qui se cache. Fait que, ici, j'ai, bon, les différents savons, les cartouches pour la toilette, savon à vaisselle, tous des produits écologiques. Alors, on peut également les verser directement. Si on n'a pas accès à un vidroir de réservoir d'eau grise, ça pourrait aller également, là, dans le gazon ou dans le bois, parce que c'est tout biodegradable et écologique. Ici, on voit le cinéma maison. Ça, c'est un bel ajout qui a été fait, là, dans la vanne. Alors, ici, j'ai l'écran que je peux descendre. Je tasse les poussins ici. Je descends mon écran complètement. Et je peux allumer mon projecteur. J'ai un câble HDMI. Fait qu'il faut, bien sûr, d'amener avec soit un appareil, un laptop, par exemple, ou un appareil qui donne du HDMI. Les cellulaires ne se connectent pas en Bluetooth, là, avec le projecteur. Une fois que j'ai activé mon projecteur, je dois sortir ma lentille au maximum en roulant. Vous allez voir, là, la lentille sort. Elle est refermée parce que ça ne fermait pas avec la pomme armoire. Là, je mets ma lentille au bout, comme ça. Et là, après ça, je vais aller chercher le maximum de ma qualité d'écran. Ça fait que ça, ça va aller plus bas, à peu près, jusqu'au coussin ici. Vous avez une petite manette également. Alors, on referme de la même façon. Et je roule pour fermer mon armoire. Et je referme le tout. Et je vais doucement avec l'écran. Il se remonte juste ici. Ensuite de ça, Frigo, très spacieux, avec un compartiment glace aussi, ici. Alors, vous voyez, c'est très bien fait, très bien divisé. Plus facilement contenir de la nourriture, là, pour 3-4 jours, aisément. Vous pouvez le refermer. Il suffit juste à tirer ou le fermer ici. Ici, à côté, au-dessus du frigo, à droite, on retrouve un garde-manger pour mettre, bon, ses aliments sèches. On peut mettre ça ici. Plus bas, on retrouve un compartiment dans lequel on peut mettre, trousse, trousse de, par exemple, de bain ou vêtements, serviettes et autres, ici. Et, ici, le tiroir à l'ustentiel. Voilà. Ensuite de ça, de l'autre côté, du côté du frigo, on retrouve, bon, les assiettes, tout ça. Et ensuite, cet armoire-là, celle-là et celle-là au fond, de ce côté-là, vont être pour mettre vos vêtements ou des items personnels. Alors, ça, c'est pour ça, ici. Dans la vanne, on retrouve une table Laguna, également, qu'on peut tourner dans tous les sens. C'est ce qui est vraiment le fun avec ce type de table-là, ici. Et, si on veut faire un lit, on va venir dévisser ce morceau-là et ce morceau-là. Et, on va mettre la table à plat, ici, avec un autre morceau qui se retrouve sur cette banquette, ici, que je vais vous montrer. Et, on fait son lit avec le reste des coussins. Alors, du côté rond, parce que du côté rond, c'est de la mousse mémoire. C'est beaucoup plus confortable que du côté plat. Vous allez voir, c'est ici. Comme ça. Ça, ici. Si je regarde sous le coussin, ici, on va retrouver le chauffe-eau instantané. Alors, je vais ouvrir ça, ici. Attention aux oreilles. Alors, pour le chauffe-eau instantané, en fait, je vais juste me placer ici. Alors, évidemment, je dois avoir mon inverter ouvert et je vais activer. Je vais ouvrir mon chauffe-eau et je vais le mettre entre deux et trois. Personnellement, je le mets à ce niveau-là. Et, il va chauffer mon eau, là, en une minute ou deux et moins. Et, je vais avoir deux choses pour faire la vaisselle ou encore prendre une douche ou une douche extérieure. Alors, je vais refermer le chauffe-eau parce que je n'en ai pas besoin. Fait que toujours fermer le chauffe-eau quand vous n'en avez pas besoin. Ici, je vais retrouver la teinte d'eau fraîche. J'ai un petit bouton ici pour voir, dans le fond, le niveau d'eau. Fait que là, on voit que mon niveau d'eau, là, il est presque au plus bas. Alors, vous allez avoir besoin, là, normalement, avec une réserve d'eau, c'est 80 litres. Le réservoir, on va faire environ trois jours, là, si on a une bonne gestion de l'eau. Fait que la lumière va nous aider, tout simplement, à avoir le niveau de l'eau. Le deuxième morceau, dans le fond, de bois ou de table pour faire le lit est ici. Fait qu'on sort le table et on va le mettre avec l'autre morceau pour faire le lit. Faire juste attention aux valves ici, en cas de... pour pouvoir accrocher un tuyau, par exemple. Si, par exemple, je vais sortir ici. Si, par exemple, vous voulez vous brancher à l'eau d'un camping, bien, c'est marqué ici, ville. Fait que je vais ouvrir ma valve ville. Ville. Ou encore, directement, juste ma tank. Alors, dépendant si vous êtes en autonome. Autonome, c'est comme ça. Vous pouvez avoir les deux manivelles d'activer en même temps. Ville, ça va venir, par exemple, de l'extérieur. Là, vous êtes branché à une source d'eau, là, connecté comme dans un camping, par exemple. Comme ça. Ensuite, alors, je vais replacer ici. Je vais replacer mon coussin. Comme ça, ici. Ensuite, vous avez les rideaux ici que vous pouvez ouvrir. Alors, je vais ouvrir mon rideau, là, pour voir si je veux voir plus l'extérieur. Comme ça, ici. Et, même chose de l'autre côté. Donc, c'est des rideaux blackout, à ce moment-ci. Et, je vais t'ouvrir mes rideaux. On pleut. Voilà pour ça. Ensuite de ça, si vous êtes dans une période un peu plus froide, je vais évidemment refermer mon inverter si je n'en ai pas besoin. La lumière va disparaître. Ensuite, ici, j'ai le chauffeur J-Webasto qui est directement connecté, dans le fond, avec la tank à essence. Ça fait que je peux activer mon chauffage. Ça va prendre, je dirais, quelques minutes. Là, vous allez entendre partir le stem, et après ça, ça va chauffer. Et, j'en dirais, la chaleur est très forte. Ensuite, ce que je peux vous montrer ici, alors, sous la banquette côté de l'évier, on va retrouver tous les systèmes électriques. Donc, l'inverter, le Renegui qui est pour une grosse machine pour faire du courant 110, tous les fuse, si jamais vous avez besoin de changer une fuse. Et, également, la gestion des panneaux solaires. Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder les indicateurs. Généralement, si on part le véhicule au quelques jours, et s'il y a du soleil en plus, on ne manque jamais vraiment de courant. Si jamais la batterie est en bas de 20%, le système va fermer complètement l'énergie électricite dans le véhicule, la batterie, et vous allez devoir partir le véhicule parce que la batterie a atteint 20% et moins. Donc là, il faut partir le moteur à ce moment-là. Alors, c'est ici. Ensuite de ça, j'ai un blackout ici que je peux… Alors, si par exemple, je ne veux pas qu'il y ait de clarté le matin, je vais fermer mon blackout, je vais dérouler, je vais fermer ma max fan. Il y a des lumières de lecture à l'arrière. Encore une fois, je fais juste presser avec mon doigt, je peux faire… Je peux descendre l'intensité, là, en maintenant mon doigt dessus. Ensuite de ça, l'intérieur du véhicule. Alors, bon, évidemment, la cabine ici… Derrière la cabine, on retrouve un balai et des crochets pour attacher des manteaux. Ça, c'est bien pensé. Il ne faut quand même pas mettre des bottes qui… je veux dire… On va dire qu'il dégoûte trop parce qu'il y a quand même des systèmes électriques en dessous. Mais on peut mettre quand même des souliers, des vêtements humides, sans quelque chose nécessairement détrempé. Ici, on a un beau compartiment à souliers qui a été… Bien, qui a été fait. Souvent, on ne sait pas où mettre les souliers dans une vanne. Ça fait que… Vous pouvez mettre des sandales, les souliers ici. Vous pouvez en mettre également ici. Trouver le balai. Et puis, c'est bien le fun au niveau des manteaux qui sont cachés derrière le banc également. Alors, vous faites juste presser le crochet comme ça. Et vous pouvez fermer la porte. Ensuite, je vais fermer la porte latérale. Des fois, il faut la fermer quand même assez forte parce que sinon, on peut rentrer de l'eau dans le joint ici si on l'a mal enclenché. Alors, le blackout de côté, il va se fermer comme ça ici. Vous voyez, c'est avec un zip. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je me roule pour un jour. Et également, vous avez une pochette ici, dans laquelle se trouvent les blackout avant. Ça fait que vous avez le pare-soleil de l'avant. Et vous avez les deux fenêtres en blackout qui sont aimantées. Le pare-soleil, lui, vous devez descendre également. Les pare-soleil pour le tenir. Et ça va autour du miroir avant. Ça fait que vous allez avoir une noisseur complète ici. Beaucoup de rangement dans le Promaster à ce niveau-ci. Et derrière, l'enveloppe de la camion, vous place généralement les oreillers. Si vous avez pris la litterie avec le camion. Sinon, il faut s'assurer d'amener toute sa litterie et ses oreillers. C'est un Lee Queen. Ça fait que vous pouvez facilement amener une couverture et tout ça de Lee Queen. Je vous conseille de ne pas amener quelque chose de trop chaud. Généralement, on amène juste des petits draps et peut-être une couverte lourde, par exemple. Pour ne pas avoir trop chaud. Et également, il n'y aura pas de place pour la ranger dans le camion. Ça fait que ce n'est pas du tout pratique à ce niveau-là. Il va y avoir également des black-out aimantés pour les deux portereurs que vous allez avoir ici. Ici, on a un coffre qui est assez... La pentisse est assez dure, mais on peut quand même ranger plusieurs éléments. Vêtements, accessoires. Un beau coffre bien pensé ici. Sur vos oreilles. Éventuellement, il va y avoir également... Installer un deuxième panneau pour la table Laguna. Pour installer la table si on est sur le banc Swivel qui va être installé ici. Également, il va y avoir le moustiquaire d'installer, comme je vous le disais. Il y a quatre crochets pour... On peut accrocher, par exemple, des serviettes. Il y en a deux dans la douche ici. Puis, également, j'ai des petits crochets pour les linges à la vaisselle ici à l'intérieur. Il y a des sacs de poubelle également derrière. Alors, on a fait le tour du véhicule à l'intérieur. On va aller faire un tour à l'extérieur. Je referme ma pompe parce que je n'en ai pas besoin. Je peux refermer mes lumières également si je n'en ai pas besoin. Comme ça. Puis, je vais faire fonctionner le maximum parce que c'est très chaud aujourd'hui. au moment de jeter. Au niveau des systèmes extérieurs, si jamais vous vous branchez dans un camping, vous pouvez brancher directement au front de 30 ampères à cet endroit-ci. Porte latérale, comme ça ici, pour accéder au garage. Mon sticker arrière est monté. Je vais lever comme celle-ci. Dans le véhicule, je vais retrouver deux chaises pliantes. Un tapis pour le poté. Une petite table. Et également un lit simple pour la cabine avant si j'en ai besoin. Belle espace de rangement ici. Vous voyez. Ici, j'ai une deuxième. J'ai une douche extérieure. Je peux débarrer dans le fond avec la clé. Et même chose, ma pompe à eau doit être activée. Et puis, je fais simplement ça comme ceci. Je sors ici. Il faut que je peux me rincer. Je vais activer le froid, le chaud. Ici, j'ai activé mon chauffe-eau. Et je pince comme celle-ci. Et je peux barrer également. Voilà. Je vais vous assurer également de bien fermer les portes. Parce que sinon, vous allez sentir que quand vous essayez d'activer le... Si je veux barrer avec ma clé ici. Si mes portes arrière ne sont pas bien activées. On n'entendra pas le clac. Alors, ça ne sera pas barré. Toujours vous assurer que le véhicule est bien barré. À l'arrière, vous allez également retrouver une petite trousse noire. Relève qui est un rideau de douche. Alors, il y a des panneaux de côté. C'est marqué là. Là, c'est bien indiqué passager ou côté conducteur. Vous allez voir, il y a des velcros que vous pouvez installer. Dans le fond, les rideaux, ça cache les fenêtres. Puis, également, il y a un rideau qui est aimanté qui passe d'une porte à l'autre. Pour vous donner le côté intime si vous voulez prendre votre douche à l'extérieur. Alors, voilà pour ça. Ensuite de ça, je vais vous montrer. Ça ici, c'est la valve à eau. Alors, là, j'utilise. Alors, si j'ai besoin de remplir mon réservoir auto, mon 80 litres. Je vais, avec une hausse, remplir ce compartiment ici. Ici, il y a un overflow. Donc, si c'est plein, ça va sortir à cet endroit-là. Ici. Échelle pour montrer sur le toit. Quatre panneaux solaires. Il va y avoir également une boîte tuyulée qui va être installée sur le toit. Vous allez pouvoir accéder à remplir ici, le haut du véhicule. Et, il va y avoir également la boîte d'installer cette salette. Remplir le réservoir d'essence. On ouvre simplement la trappe ici. Et, on tente avec du régulier ici. Voilà pour ça. Je crois que la dernière chose qu'il me reste à vous montrer. Il y a un détecteur ici. Et, monoxyde. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est l'auvent. Alors, il y a un auvent Fiamma ici. Il y a de la F45. C'est très simple. Vous allez voir, à l'intérieur, à côté du balai. On a accroché, dans le fond, une petite perche. Qui est barrée ici. Et, vous allez simplement tourner la perche. À ce moment-là. Mon briquet est débarqué. Je vais essayer de le faire à une main. Alors, ça, je sors le mécanisme. Ça fait que ça sort comme ci. Là, je vais sortir au maximum si je veux. Et, refermer comme ça. Ici. Alors, évidemment, jamais utiliser un auvent en plein vent. Sinon, il risque d'arracher. Alors, moi, je ne le sors jamais quand les conditions de vent se lèvent. Où je reste toujours à proximité du véhicule à ce moment-là. Ça fait que tu peux réinstaller à ce moment-là. Maintenant, je suis dans le véhicule. Voilà pour ça. Vous allez retrouver ici. Les enregistrements du véhicule. Et, les documents d'assurance. Et, vous allez voir beaucoup de rangements. 3 cup holders ici. Et, voilà. Acclimatiser. Vous pouvez brancher également votre cellulaire Bluetooth. Si vous voulez mettre de la musique. Et, si vous avez un aimant sur votre cellulaire, il y a un clip pour attacher sur la montre. Qui est là, à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il me manque à vous montrer? Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. Faire attention, évidemment, au bois. Le plancher, ça va. Le comptoir également. Alors, il y a un mètre de chaud. Il y a une serviette sur les comptoirs. Et, après ça, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre escapade avec Ragnar. Ragnar, le nom qu'on a donné à notre van, en honneur aux Vikings et à la série Vikings. Alors, voilà pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Mais, ça fait un bon tour de piste pour vous expliquer comment les différents systèmes fonctionnent. Et, bon, la vanne est très, très autonome. On l'a testé et vous allez pouvoir facilement dormir dans un endroit sans avoir besoin de vous brancher. Juste besoin de vider, là, éventuellement l'eau grise, qui est en dessous, que je vais vous montrer. Et, également, remplir votre réservoir. Alors, et vous pouvez même, il y a un bypass, là, sur le système, que vous pouvez même verser. Direct comment ça remplit la réservoir, si, comme moi, vous utilisez un savon écologique. Si, alors, si j'arrive pour vider mon eau, je vais ouvrir cette rappel ici. Je vais aller brancher, en fait, ça ici. Et, vous allez retrouver un tuyau dans le garage arrière, que vous pouvez brancher, là, dans un camping, dans une vidange. Et, vous allez ouvrir la valve ici. Vous allez retrouver le tuyau, là, à l'arrière. Il y a également des gants dans la porte du conducteur, pour l'hygiène, de ce côté-là. Alors, et comme je vous dis, alors, c'est seulement de l'eau que la douche et l'eau de la vaisselle. Alors, vous pouvez même, directement, là, si vous êtes dans un bois, par exemple, ou dans un endroit, je dirais, un petit plus rural. Vous pouvez même déverser le contenu de l'eau grise, là, sur le sol, parce que c'est fait avec du savon écologique. Alors, ça fait le tour pour la vanne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et, j'espère que vous allez avoir un super voyage. Merci.